Les observateurs observent mal, vraiment au sens strict du terme en fait. Ils observent mal, tu leur montres un truc, ils vont mal voir ce que tu leur montres. Ils voient mal autour d'eux. Est-ce qu'il y a plus d'observateurs qui ont des lunettes que de décideurs ? Ça m'étonnerait même pas. On va lire l'exemple là pour que vous voyez de quoi est-ce que je veux parler. Billy sur Twitter. Play 5, deux mois avant tout le monde. Non, tu vois, c'est déjà pas ça qu'il dit. Play 5, deux mois avant toute la Terre. Home cinéma, canapé en cuir, bien confortable. Je pense que c'est l'homme le plus heureux du monde. Ok. Tu vois ce que je veux dire ? À chaque fois que je suis là, je galère. Je lis des trucs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, intuition, moi, trop d'intuition. Et je vais avoir compris avant d'avoir lu en fait. Du coup, je vais dire ce que j'ai compris avant de... Est-ce que c'est vraiment ça qu'il dit ? Est-ce qu'il a vraiment dit avant tout le monde ? Non, mais j'ai déjà lu inconsciemment et j'ai déjà compris qu'il dit avant tout le monde. Alors qu'il dit avant toute la Terre, précisément. Et c'est juste ça en fait. C'est encore un exemple parfait en live de ce que j'explique. Je n'en sais rien si Billy est un observateur ou pas. Mais c'est effectivement vrai que le problème d'observation, c'est pas un canapé. C'est son pantalon en cuir. À Travis Scott. C'est juste son pantalon en cuir. Et quand j'ai vu ça, j'ai cru aussi que c'était son canapé. Genre, tu m'aurais dit de décrire la photo. Je t'aurais dit, ben, on voyait la manette sur son canapé. J'aurais eu du mal à visualiser. J'aurais pas trop compris. Mais bon, en gros, voilà, tu vois. J'ai réalisé que c'était pas le canapé en lisant les commentaires. Le hasard, n'est-ce pas ? Les observateurs qui observent mal. Tu vois ce que je veux dire par... Ils observent mal. Ça leur arrive absolument tout le temps. Et que ce soit sensation ou intuition, les intuitifs, ils vont avoir compris avant de voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Les sensations, ils vont voir, ils vont pas comprendre, tu vois. Et du coup, ils vont aussi mal observer parce qu'ils vont comprendre totalement à côté ou ils vont pas comprendre qu'il y avait quelque chose à comprendre, tu vois. Beaucoup de gens qui sont dyslexiques, par exemple, ça ressemble... Enfin, dans la description de la dyslexie et dans les comportements qu'ont certains dyslexiques, ça ressemble vraiment à juste des intuitifs qui vont avoir ce genre de problème, tu vois. Enfin, qu'ils vont mal lire parce que trop d'intuition et qu'ils vont penser avoir compris alors qu'en fait, c'est pas ça qui est écrit, tu vois. Et dans le décodage sur les troubles mentaux, j'avais dit donc que souvent, évidemment que c'est pas toujours le cas, mais souvent, il y a des troubles mentaux qui sont des personnalités poussées à l'extrême, en fait. Genre, à un tel point que ça va devenir un vrai handicap, en fait, effectivement. Et la dyslexie, etc., il y a beaucoup de ENP et même d'ING qui... Genre, quand ils vont lire un truc, ça se... Genre, les mots, en fait, ils se mélangent entre eux, en fait. Parce qu'ils... Enfin, bref. Genre, ils ont juste du mal à... Ah, ok. Juste voir qu'est-ce qu'il y a dans le monde réel. Contrairement à, par exemple, comment il s'appelle ? Julien Chiez, qui, lui, à chaque fois, il te montre une news par rapport à un jeu vidéo, etc. Sensation, il te lit le truc sans bafouiller une seule fois. Il te lit un gros pavé, genre, écriant tout petit. Mais pour lui, c'est normal, ok. Donc, machin, 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 machin. Il te lit tout le truc, normal, alors que moi, je suis là, j'ai du mal à voir... Ah, merde, j'ai passé une ligne, tu vois. Genre, tu lis et tu te rends compte, en fait, que tu as la ligne d'en dessous, sans faire exprès, ou tu arrives au bout de la ligne et tu relis, en fait, la même ligne, ou tu passes une ligne en dessous, enfin, bref. Plein de trucs comme ça, juste dans le monde réel, avec la sensation, je suis totalement perdu. Mais tu as déjà vu ça. Mais tu as toujours vivé une vie que tu as peur. Excusez-moi. Trop drôle, je n'avais pas compris, j'avais lu. Je ne sais pas pourquoi il fait froid, alors qu'il fait vraiment beau dehors. Enfin, l'air qui fait vraiment beau. Du coup, je ne comprends pas trop, mais du coup, j'ai répondu. Après, j'ai relu. Et tu n'as pas du tout dit ça, en fait. C'est très, très drôle. Merci. Merci.